Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Azadeh, qui est médecin d'origine iranienne. Bonjour. Bonjour. Azadeh, vous avez été élevé dans votre pays, en Iran, et vous avez été élevé dans un contexte purement musulman. Oui, tout à fait. Quels sont vos premiers souvenirs religieux et de pratique et de croyance dans votre famille ? C'est-à-dire qu'en Iran, on baigne dans la croyance depuis l'enfance, puisque ma famille était bien pratiquante, croyante, et à l'école même, la religion étant enseignée, on était très vite initiés à la prière, à la lecture du Coran et à la pratique des piliers de l'islam. Et les souvenirs que j'en garde, c'était une crainte de Dieu, c'était un respect et puis un recours à Dieu en toutes circonstances, que ce soit moi ou que ce soit ma famille. Et depuis votre plus tendre enfance ? Oui, tout à fait. Puisque là-bas, dès qu'on commence l'école déjà, dès la CP, on porte le voile, on va à l'école avec le voile, et dans la rue déjà, il faut respecter toutes les traditions. Et les filles, donc les petites filles déjà, se cachent les cheveux et respectent la prière, etc. Et à l'école, on donne des cours sur le Coran ? Oui, il y a une matière à part qui s'appelle la religion, et on nous enseigne l'histoire. Qui est obligatoire ? Qui est obligatoire, on passe des examens, on avait des moments de prière obligatoires à l'école, à heure fixe, à jour fixe, et puis tout le monde devait absolument y participer. Et vous êtes, votre apprentissage du Coran, consistait-il à apprendre par cœur des versets ? Oui, tout à fait, des passages du Coran, on avait un examen à certains versets, des sourates, leur traduction, les mots, les mots à part, puisqu'il fallait se perfectionner en arabe littéraire. Oui, qui n'a rien à voir avec la langue parlée en Iran. Tout à fait, puisque c'est la langue perse, c'est un alphabet qui ressemble et qui a pas mal de différences avec l'alphabet arabe. On peut dire qu'entre le parlé et l'alphabet, il y a autant de ressemblances et de différences qu'entre le français et l'allemand. Entre la langue parlée iranienne... Et l'arabe. Et l'arabe. Voilà. Il y a donc quelques racines communes. Disons que l'alphabet se ressemble énormément, comme je disais, on pourrait comparer ça à la même ressemblance qu'il y aurait entre l'allemand et le français. Puisqu'il y a des ressemblances, il y a des différences. Oui, c'est ça. Alors, vous avez appris beaucoup de versets du Coran par cœur ? Oui, j'ai grandi, j'étais à l'école là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans, donc j'ai fini ma CM2 quand je suis venue en France. Et donc, pendant les 5 ans à l'école, je connaissais déjà pas mal de versets, pas mal de sourates. Et cet apprentissage par cœur structurait-il votre esprit ? Certains versets venaient-ils à l'esprit dans certaines situations ? Conditionnaient-ils votre comportement ? Oui, tout à fait. Il faut dire qu'en plus, à l'époque, c'était la guerre entre l'Iran et l'Irak. Il y avait beaucoup de difficultés, aussi bien matérielles que morales. Et l'école avait une place privilégiée pour nous enseigner même un mode de vie. Et nos profs de religion nous enseignaient, à travers même l'histoire des prophètes, un comportement à adopter, le bon comportement à adopter. Et à en tirer un bon moral et à avoir en fait une attitude digne de l'islam. Et très souvent, évidemment, j'étais conditionnée par des choses, même des histoires qui étaient peut-être des anecdotes, plutôt des anecdotes venues de la prof elle-même que du Coran. Et je les pratiquais puisque j'étais enfant et que j'y croyais et que je voulais faire plaisir à mon Dieu. Et tout simplement, je les exerçais. Dans la vie courante ? Dans la vie courante, tout simplement, je peux vous donner une anecdote. Par exemple, je me souviens qu'une fois, notre prof de religion nous disait qu'une fille ne devait absolument pas regarder un garçon dans les yeux, ou le regarder tout court. Et que si, en croisant un garçon dans la rue, on baissait les yeux, on amassait autant de bénédictions dans le ciel que de nombre de poussières sur la terre, et si on levait les yeux vers le ciel, toujours pour éviter de regarder ce garçon, on amassait autant de bénédictions que de nombre d'étoiles dans le ciel. Et c'est des choses auxquelles j'adhérais et je croyais et je le faisais. Mais dès quel âge ? Oh, j'étais, je peux vous dire, c'est déjà des 8 ans, des 8 ans. Et cela vous paraissait normal et naturel ? On ne se pose pas beaucoup de questions à cet âge-là, on obéit quand on veut faire bien. Mais les garçons que vous n'aviez pas le droit de regarder, tout simplement, vous paraissait-il dangereux ? Non, 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 c'était... Interdits, tout simplement ? Tout simplement, voilà, c'était par pudeur, par crainte de Dieu qui ne voulait absolument pas, d'après ce qu'on nous enseignait, qu'il y ait relation entre garçons et filles, que c'était un péché que de s'approcher d'un garçon. Et cela commençait dès même le regard. Et l'amitié n'avait pas de sens ? Alors, non, du tout. Alors, à l'époque, moi j'étais sous la loi de Coménie d'ailleurs, où en fait, tout garçon et fille qui pouvaient être ensemble dans la rue, pouvaient se faire arrêter par la police, c'était un contrôle très fréquent. Et s'ils n'étaient pas mariés, s'ils ne pouvaient pas prouver d'ailleurs qu'ils étaient mariés, ils étaient embarqués au poste de la police et il fallait, soit ils pouvaient être emprisonnés, soit flageolés, soit au mieux, ils payaient une amende, les parents venaient payer quelque chose et ils pouvaient partir. À partir de quel âge ? Déjà, à partir de la puberté pour les filles, parce que c'est vrai que de toute façon, avant, les parents sont très présents et les enfants n'ont pas attrait à ce genre de choses. Mais à partir du moment où la fille pouvait avoir ce genre de fréquentation, on les embarquait. C'était des mineurs, donc. Des mineurs, oui. Tout à fait. Alors, vous avez grandi dans ce respect de la foi chronique, de la croyance chronique. Et vous alliez à la mosquée ? Non, je n'allais pas à la mosquée. Ma famille n'avait pas cette habitude, donc on n'y allait pas. Mais à l'école, il y avait en fait une salle qui était pourvue en ce sens-là, qu'en fait, on faisait des réunions comme à la mosquée, des prières collectives dans cette salle, une fois par semaine. Mais l'assistance à la mosquée le vendredi, était-elle obligatoire pour les familles ? Non, c'était très bien vu, c'était conseillé, mais ce n'était pas obligatoire. Alors, votre jeunesse s'est passée ainsi. Et avez-vous d'autres souvenirs de vos pratiques religieuses, de vos remarques, puisque à 11 ans, vous avez quitté l'Iran ? Est-ce que vous avez des surprises, des interrogations, ou vous étiez tout simplement dans le moule ? J'avais quand même des interrogations, parce que les grands avaient des interrogations qu'ils me transmettaient, donc je me rendais bien compte qu'ils ne vivaient pas en épanouissement, je dirais, avec le Coran, puisque quelque chose de très simple, dont j'étais très consciente à cet âge-là, c'était la polygamie par exemple, et qui se pratique en cachette, qui se pratique assez en cachette en Iran. Et c'est le genre de choses que j'ai vues chez les femmes très pratiquantes, très croyantes musulmanes, qu'elles n'admettaient pas, elles n'avaient pas d'explication à me donner. Il y avait des interrogations dans la mesure où il y avait des choses que je ne comprenais pas, pourquoi est-ce que Dieu voulait aussi qu'on se cache les cheveux, ou des choses comme ça ? Je n'avais pas de réponse. Mais vous disiez que c'était en cachette que se pratiquait la polygamie en Iran, malgré le Coran qui l'autorise ? C'est mal vu. Là-bas c'est mal vu, c'est très mal vécu. Les femmes, comme je le disais, en fait ne l'acceptent pas, en majorité. Il y a toujours évidemment des exceptions. En majorité, elles l'acceptent très mal, c'est quand même mal vu. Ce qui fait qu'il y a des hommes qui le font en cachette, mais ça éclate en scandale malheureusement. Mais en cachette de l'État, la loi, il n'y a rien d'interdit ? Non, de la première femme. Parce que la loi le permet. Donc ils peuvent le faire officiellement, sauf que c'est des hommes qui mènent une double vie. Ah oui. Car là, l'homme a peur de la femme. Oui, et de sa propre famille même parfois. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas bien vu. Il y a donc une contradiction intéressante entre cette crainte de la femme, pour ceux qui veulent en avoir une autre, conformément à leur croyance, et puis la supériorité de l'homme sur la femme, non ? Tout à fait. Et cette supériorité de l'homme sur la femme, qui est inscrite dans le Coran, est-ce que vous la constatiez ? Oui. Oui, oui. Ça fait partie des interrogations dont je vous parlais. Malheureusement, en Iran, il y a une famille, enfin, un couple sur deux qui divorce. Il y a énormément de problèmes au niveau des femmes battues, des femmes qui n'ont aucun droit au niveau de la justice, qui sont bafouées, et c'est encore des problèmes d'actualité. Et c'est des choses que l'on vit, que l'on voit au sein de sa famille, au niveau des voisins, au niveau des amis. C'est des problèmes dont on est conscient, même en étant enfant. C'est donc l'inégalité. Tout à fait. Alors, comment êtes-vous venue en Occident ? Eh bien, en fait, à la base, mes parents étaient plutôt aisés. Ma mère avait un problème cardiaque qui ne pouvait se faire opérer qu'à l'étranger. Les moyens n'existaient pas encore en Iran. Ce qui fait qu'ils ont eu déjà le moyen de venir faire cette chirurgie en France. Et une fois en France, ils ont pu se permettre de rester et de vouloir, en fait, qu'on y vienne aussi pour rester là. L'opération de ma mère a duré un certain temps, permettant à mon père, en fait, de s'installer ici. Et plus tard, qu'il vienne nous chercher. Et tout cela étant très motivé aussi par la guerre, puisqu'on était sous les bombardements. Alors, vous avez commencé... Vous parliez français en arrivant ? Non, pas du tout. Alors, maintenant que vous parlez français comme une Française que vous êtes devenue, comment ça s'est passé, cette adaptation entre deux mondes si différents ? Dès l'aéroport, ça a été un choc culturel. C'était quand même étonnant de voir des gens si différents physiquement et de façon même vestimentaire. C'est vrai que nous, avec toute la pudeur en Iran, ici, je suis arrivée, c'était l'été. Les femmes étaient décolletées. C'était déjà très impressionnant. Quand on a rejoint notre appartement, ça nous a paru très petit d'emblée, alors qu'en fait, c'est un bel appartement pour une région parisienne. On s'est senti un peu étouffé en arrivant. On s'est senti très, très seul. On ne parlait pas français. On ne comprenait rien. On mettait la télé. On ne comprenait rien au dessin animé. Mais ça a été un temps très, très court, puisque très vite, en allant, ne serait-ce que dans les supermarchés, on s'est cru vraiment au pays des merveilles. C'était magnifique de voir tout ce qui était à la portée des enfants, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de jouets, puisque c'était un peu la pénurie à cette époque encore en Iran, quand c'était la guerre. Et puis, c'était en mois de juillet, donc dès septembre, j'ai commencé à aller à l'école, ne parlant pas un mot de français, mais c'était tellement détendu. J'ai eu l'occasion d'aller dans une école où il y avait une classe à part pour les étrangers qui ne parlaient pas français. Et donc, en fait, c'est une classe de français qui nous apprenait. Et au fur et à mesure de nos capacités, ils nous remettaient en fait au niveau pour les maths, pour l'anglais, pour toutes les matières qu'on pouvait faire. Donc, j'ai appris le français en un an. Et après, j'ai repris une scolarité normale. Et vous avez, à ce moment-là, sur le plan religieux et philosophique, vous restiez musulmane. Tout à fait, je continue à pratiquer. À mon d'aller à l'école, je faisais ma prière. Je ne buvais pas d'alcool, je ne touchais pas au porc, je ne touchais aucun garçon, je n'avais aucun contact, je ne leur parlais pas. Vous ne les regardiez pas ? Si, là, j'étais obligée parce que c'est des écoles mixtes. En Iran, c'est des écoles séparées. Là, si. Mais je ne portais pas de voile, parce que dans ma famille, c'était pas... Si j'étais pas... Comment dire ? Quand on était en famille, on ne portait pas de voile. À l'extérieur, certes. Ce qui fait qu'en France, je ne portais pas de voile, mais je respectais tout le reste de l'islam. Alors, vous n'êtes pas sortie française comme ça en un an ? Même si vous avez appris le français, que vous parlez le français comme une française maintenant. Tout à fait. Il y avait une différence entre les élèves et vous ? Alors, j'étais dans une classe, comme je vous dis, d'étrangers. Donc, je ne me suis pas retrouvée vraiment face aux français. Je n'ai pas eu d'a priori vis-à-vis des français. On était un brassage de personnes du Nord-Afrique, de partout. Donc, ça m'a peut-être aidée à m'intégrer. Je ne me suis pas sentie rejetée du tout. Mais ma famille me manquait énormément. Et votre famille qui était à Paris ? En fait, on est venu ici avec ma mère, mon frère et ma soeur. Et tout le reste de ma famille, donc j'ai été coupée, en fait, restée en Iran. C'est-à-dire ma grand-mère, ma tante, etc. Donc, votre famille d'Iran vous manquait. Mais vous étiez quand même avec votre maman et... Tout à fait. ...un frère et une soeur. Tout à fait. Et alors, vous avez, à ce moment-là, été amenée progressivement à la rencontre du christianisme ? Alors, ce n'était pas à ce moment-là, dans la mesure où, en France, on ne parle pas trop de foi ou de religion. Oui, c'est mal vu. On ne sait pas pourquoi, mais effectivement... Voilà, donc c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. C'est venu, donc une fois que j'ai fait ma fac de médecine, donc c'est pour vous dire, j'ai eu mon bac, etc. Et c'est venu vraiment à l'âge de 22 ans. Tout en étant pratiquant jusqu'alors de quelques musulmans. Oui. Et quelles ont été ces premières rencontres avec le christianisme ? Ça a été simplement une personne qui m'a parlé de l'évangile, qui m'a parlé de Jésus tel que je ne le connaissais pas, puisqu'on ne m'en avait jamais parlé comme tel. Je ne connaissais rien de ce que disait la Bible sur Jésus, sur le sens de la croix, sur la notion de péché et sur le sens de son sacrifice. Et ça a été très nouveau pour moi. Ça m'a intriguée, mais je vous avoue que je me suis sentie très agressée, parce qu'étant musulmane, je ne voyais pas où cette personne voulait en venir. Et sur ce, ça a été plutôt un débat intellectuel au départ. C'est-à-dire que plus il me parlait de Jésus et du christianisme, plus je lui parlais de Mahomet et de l'islam. Donc ça a démarré plutôt comme ça. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que je me suis rendue compte, pour moi, pour mon compte, que je ne connaissais pas ce Jésus dont il me parlait, qui était dans la Bible. Et j'étais intriguée, intellectuellement, culturellement parlant, j'étais intriguée de le connaître un peu plus, mais sans chercher à ce qui change ma vie. C'était vraiment intellectuel. Et surtout aussi parce que je voulais avoir plus de répondants vis-à-vis de cet ami, je pense. Et il s'est avéré que j'ai commencé à côtoyer des églises et des pasteurs, à avoir des discussions avec eux, et à commencer à lire la Bible pour m'informer. Et c'est au fur et à mesure de ma lecture que j'ai été saisie de crainte, en me disant à un moment donné, tout simplement, « Et si c'était la vérité ? » C'est trop tard maintenant pour que je recule, j'en sais beaucoup trop. Et à ce moment-là, j'ai réussi à faire cette prière à Jésus et à moi en mai. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis consacrée une semaine entière, en me mettant à part, loin de ma famille, en partant au congé une semaine, en lisant la Bible, en lisant le Coran en parallèle, et en interrogeant vraiment Dieu, en lui disant, « Je veux que tu me dises la vérité. Jésus, si tu es la vérité, viens me le dire. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. » Et en mettant Dieu au défi, en disant, « Si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute, je ne suis qu'un être humain. » Mais toi, tu es Dieu. Si tu veux te révéler aussi bien vrai que tu existes, eh bien, tu ne peux être que vivant et que tu parles. Alors, dis-le-moi. Ça a duré une semaine. Suite à cette semaine, je n'avais malheureusement rien reçu de particulier et je ne savais même pas comment Dieu allait s'y prendre, mais toujours est-il que le tout dernier soir, j'ai tout abandonné. Le lendemain, je prenais l'avion, je rentrais dans Paris. Et j'avais déjà cédé puisque j'étais un peu fatiguée de tout ce cheminement spirituel qui n'aboutissait pas. Et j'avais déjà laissé tomber, c'est les bras. Et quand soudain, alors que je me trouvais dans le salon à lire autre chose que la Bible et le Coran, à me détendre complètement avec une lecture pour essayer de décompresser, soudain, j'ai senti quelque chose de physique, une excitation extraordinaire qui me saisissait, et puis une palpitation cardiaque. Et étant évidemment déjà à cette époque dans le milieu médical, je me suis allongée sur le canapé en croyant que j'allais faire un malaise vagal, en prenant mon pouls, en essayant de me parler, de me raisonner, de me dire « ça va passer, ce n'est rien, détends-toi ». Et au fur et à mesure que je me parlais, j'ai senti que cette force ne venait pas de moi, c'est quelque chose de complètement extérieur. Et là j'ai bondi sur le canapé, je me suis assise en me disant « mais ça ne vient pas de moi ». Cette force grandissait, 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 prenait de l'ampleur. Et d'un seul coup, je me suis tout simplement dit « mais c'est Dieu ». J'ai caché mon visage dans les mains tellement j'ai eu une crainte et une peur de tout ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, cette force s'est transformée en amour, un amour immense que je ne connaissais pas, qui n'a aucune définition humaine. C'était un amour à l'infini, qui pardonnait tout, qui ne jugeait pas. Et c'était quelque chose de solide, de sûr, de sécurisant, une paix énorme qui m'envahissait de toutes parts. Et à cet instant-là, j'ai senti une présence en face de moi. C'était un homme qui se tenait devant moi, qui m'entourait de ses bras, et qui m'a clairement dit « tout ce que tu as entendu est vrai, j'existe vraiment. Je suis là maintenant avec toi, j'ai toujours été là avec toi, je serai toujours là avec toi ». Et cette personne était Jésus-Christ. À ce moment-là, je me suis effondrée en larmes, saisie par la joie et la crainte de Dieu en même temps. Et je lui demandais pardon pour toutes les mauvaises pensées que j'avais pu avoir à son égard, tous mes préjugés, mon incrédulité, mon péché, parce que je me sentais tellement sale et petite devant cette présence, devant Dieu. Et en même temps, je riais. J'avais des éclats de rire tellement j'étais dans la joie de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était la vérité. Et vous aviez entendu parler de Jésus, que le Coran appelle Aïssa. Oui. Oui, oui. J'avais son nom en tête, mais pour nous, dans le milieu musulman, dans le milieu iranien, entre autres, c'est un prophète comme un autre, que l'on peut prier parce qu'il était bon. Mais c'était qu'un prophète, ça s'arrête là. Et comme on a beaucoup de choix entre les prophètes, bon, moi je priais plutôt Mahomet à l'époque. Oui, ce n'est pas le vrai Dieu et le vrai homme. Tout à fait. Alors, comment s'est passé, vous, à ce moment-là, votre rapport avec vos parents ? Donc, je suis rentrée à Paris et je ne l'aurais pas dit tout de suite. J'ai eu cette crainte, effectivement, de leur réaction. Et il s'est avéré que, comme c'était une période de vacances, je n'étais qu'avec ma mère. Et les premières fois où je suis allée à l'église, le dimanche, je ne lui ai pas dit. Et malheureusement, je lui ai même menti. J'ai dû lui dire que j'allais au marché. Suite à ça... Ce n'était pas tout à fait menti. Vous alliez au marché de biens spirituels. Voilà. Mais elle, elle devait croire que j'allais vraiment au marché. Je m'achetais plutôt des robes qu'autre chose. Et comme je commençais à grandir spirituellement, une sœur de l'église, justement, a eu l'occasion, quand elle a su ça, elle m'a dit, il faut que tu aies loin du péché désormais. Tu ne peux plus mentir. Tu dois dire la vérité à ta mère. Et là, j'ai compris déjà, première chose, on ne pêche plus, on ne ment plus. Mentir est un péché, on s'est loin de ces choses. Donc, c'était une leçon spirituelle pour moi. Et je l'ai dit à ma mère que j'allais à l'église, que je lui ai raconté cette expérience que j'avais vécue. Ma mère était époustouflée par ce que je lui ai raconté. Mais elle essayait de le justifier, de l'expliquer autrement, parce qu'elle me croyait que j'avais vu cette présence, que je l'avais vraiment palpée. Mais elle était outrée que j'aille à l'église. Parce que pour elle, c'est comme si je reniais mes origines. C'est comme si je reniais l'Iran. C'est comme si je voulais changer de personne et devenir française ou occidentale. Et elle, ça a été donc une révolte. Pendant deux mois quasiment, on ne s'adressait pas à la parole et ça partait plutôt d'elle. Et ma soeur est arrivée dans un second temps. Elle est rentrée de vacances. Ma mère l'a avertie tout de suite. Elle a été outrée. Elle m'a méchamment dit qu'elle était choquée que sa soeur qui était musulmane aille dans une église. Mon frère, à son tour, il est plus jeune que moi. Quand je lui ai parlé, il m'a exprimé aussi qu'il avait un mal-être énorme et que ce que je lui disais le touchait énormément parce qu'il ne retrouvait pas sa place dans ce monde, que c'était quelqu'un qui avait des problèmes de dépression, chose qui était également mon cas. Avant de connaître Jésus, j'avais vraiment des problèmes de dépression, j'étais sous antidépresseur avec un suivi psychothérapeutique et à cet instant-là, depuis, Jésus m'a complètement guérie. Et mon frère vivait ces choses. Et quand je lui ai témoigné, il a été saisi, il n'a pas dit mot, il m'a tout simplement dit « Écoute, je suis bouleversée par ce que tu me dis, je vais réfléchir à tout ça et je reviendrai te voir demain. » Suite à tout ça, petit à petit, ma famille constatait ma transformation et mon acharnement à croire en Jésus, alors que j'étais si fervente dans la religion musulmane avant. Donc, ils ont tout simplement pensé que j'étais dans une secte. Forcément, puisque j'étais comme transformée et qu'il y avait un lavage certainement de cerveau derrière. Donc, cette chose, cette crainte, les a fait venir à l'église parce qu'ils sont venus inspecter où j'allais. Donc, ils m'ont accompagnée comme la police. Et ça a été tout simplement simple. Comme je vous le dis, ils sont nus, ils ont entendu et Jésus a commencé à les attraper un à un. Et en fait, sans même que j'y fasse quoi que ce soit, hormis mon témoignage et entre autres, Dieu a commencé, Jésus a commencé à leur parler, personnellement à chacun, à leur accorder des délivrances, des guérisons un à un. Et ce qui a fait qu'ils ont cru et qu'aujourd'hui, ils croient encore et qu'ils sont baptisés. Et qu'est-ce qui les touchait le plus dans les réunions de l'église ? Les toutes premières fois, c'était, je pense, l'amour de ce qui était prêché, la vérité dans ce qui était prêché, le fait que ce soit des choses très concrètes, très pratiques. Et tout simplement, cette même présence, je pense que j'ai sentie quand j'ai rencontré Jésus. Ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui les bouleversait aux réunions. Et quand ils en sortaient, ils sortaient avec quelque chose en eux, dans leur cœur. Et le reste de votre famille en Iran, ont-ils été informés de votre conversion, de celle de votre maman, de votre frère et de votre soeur ? Alors, le noyau le plus proche, le plus sûr, le plus intime, oui. J'entends par là ma grand-mère maternelle, ma tante, mes deux oncles maternels avec qui nous avons grandi, en fait, dont on est très proches. et ils ont été mis au courant. Ils ont été très touchés même. J'ai eu l'occasion de recevoir à Paris même ma tante et sa fille, un de mes oncles. Et on a eu l'occasion de leur témoigner. Et ils ont eu l'occasion de venir à l'église. Ils ont été très, très, très touchés, bouleversés. Ils ont mis Jésus au défi plusieurs fois. Et il a répondu par des miracles. Et je sais qu'encore aujourd'hui, quand on les appelle, ils nous demandent de prier pour eux. Ils nous donnent des sujets de prière, tout simplement. On a eu l'occasion également de se rendre en Iran. Quand je dis nous, je parle de mon mari qui est français et moi-même. Et là-bas, on s'est fait très discret, très petit, par crainte évidemment. Mais il y a eu des personnes qui ont senti une différence chez moi, qui me connaissaient avant, qui m'ont vue après, qui savaient cependant que mon époux était français et chrétien, mais qui ne savaient rien de moi. Et qui m'ont interrogé, qui nous ont interrogé petit à petit. Et en intimité, il y a des personnes à qui on a pu parler et qui ont été vraiment bouleversées par le témoignage de Jésus et par la prière, tout simplement, qu'on leur apportait à ces moments-là. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Donc, si je comprends bien, il suffit de témoigner du Christ en Iran aujourd'hui pour qu'un certain nombre de personnes avec lesquelles on peut parler sans risque, s'ouvre au christianisme. Oui. Alors, ça a été aussi notre grande surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. On est allé avec beaucoup de crainte, comme je vous dis. Une partie de ma famille étant intégriste, on n'a absolument pas ébrouité la nouvelle que j'étais, je m'étais convertie au christianisme. Donc, on y est allé avec beaucoup de discrétion et il s'est avéré qu'on n'avait pas l'intention de parler. Mais, en ayant eu l'occasion, quelque part forcée, de dire les choses, nos yeux se sont ouverts sur cette vérité que, même si au début, en dialoguant, il y a toujours un affrontement au départ, comme j'avais eu moi avec cet ami qui le premier m'avait témoigné, à un moment donné, la personne en face se taisait et m'écoutait, tout simplement mon témoignage et tout ce que j'avais à leur apporter et dire, voilà ce qu'il a fait dans ma vie, voilà la paix que j'ai encore aujourd'hui. Et la personne, automatiquement, se mettait à pleurer, lavait des larmes aux yeux et me demandait de prier pour elle. Mon mari, en français, a eu l'occasion de prier pour des familles et je traduisais derrière. C'était des personnes qui avaient une telle soif qui nous a laissé vraiment perplexes puisqu'on ne s'y attendait absolument pas. On dit que le christianisme se répand souterrainement dans ces églises du silence, ces églises des catacombes en Iran mais aussi dans d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite. Oui. Ça a été aussi une énorme surprise pour nous. On nous avait donné l'adresse d'une église dans la capitale, à Téhéran. Quand on est allé en Iran, nous avons eu l'occasion de la visiter en sachant qu'on nous avait donné plusieurs adresses. Déjà, à mon grand étonnement, on m'a donné plusieurs adresses d'églises dans la capitale même. Qui était officielle ? Qui était officielle. Parce qu'il faut savoir qu'en Iran, il y a des Arméniens qui sont chrétiens à la base et dont la religion chrétienne, la foi chrétienne a toujours été officiellement respectée, même si officieusement persécutée. Et il y a donc tous ces Iraniens musulmans qui se convertissent, qui se greffent dans ces églises-là, en fait, qui vont dans ces églises-là parce qu'il est hors de question qu'il y ait une nouvelle construction d'églises. Mais ces bâtiments qui existent déjà peuvent accueillir les musulmans qui se convertissent. Et donc, nous sommes allés ouvertement dans une de ces églises et à notre grand étonnement, à peine arrivé et pourtant on était à l'heure, on a constaté qu'il y avait à peu près, c'était un beau bâtiment, un grand bâtiment, il y avait à peu près 400 personnes qui étaient déjà, qui avaient déjà commencé le culte en train de louer le Seigneur, les bras levés vers le ciel. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les femmes étaient voilées, forcées, évidemment. et je pense que de toute façon, il y avait même parmi elles des musulmans, des musulmanes pratiquantes qui venaient tout simplement parce qu'elles savaient que ça leur faisait du bien, tout simplement parce qu'elles recevaient quelque chose. Et des femmes qui étaient voilées, mais vraiment, on ne voyait même pas leur visage et qui étaient là, qui louaient le Seigneur. Et quand il y avait un soleil qui dépassait, on voyait les larmes qui coulaient. Et c'était impressionnant de voir cette communion avec le Seigneur qui était entre ces gens qui venaient au risque de leur vie, au péril de leur vie. Et après, à peine la réunion finit, la salle s'est remplie à nouveau derrière. Donc, je ne peux même pas vous dire combien de membres il y avait dans cette église parce qu'on ne peut même pas approcher le pasteur pour lui poser des questions. C'est tellement risqué, dangereux qu'on ne peut pas interroger un pasteur comme ça, on ne peut pas l'approcher. Mais rien que de ce que nos yeux ont vu, on a été époustouflés. Dans les églises en Iran, il y a donc une succession de services. Oui. Oui, les réunions se succèdent. Il y a un manque de place énorme dans ces bâtiments. Asadé, vous avez maintenant une vie bientôt très professionnelle puisque vous êtes médecin. Et continuez-vous à témoigner dans certaines communautés ou simplement dans votre entourage de cet émerveillement qui vous a saisi il y a quelques années ? Oui, tout à fait puisque c'est ma vie de tous les jours. Jésus agit, me parle. Donc, il fait partie de ma vie et il s'avère que dans mon entourage, que ce soit parmi mes collègues ou parmi des amis ou les Iraniens puisque étant iranienne, forcément que je connais une communauté iranienne, ma mère notamment qui a pas mal d'amis iraniens et iraniennes, nous avons spontanément l'occasion de témoigner dans la mesure où tout le monde a des besoins. Et qu'à un moment donné ou à un autre, les gens, déjà sachant que nous sommes chrétiens, nous sollicitent pour la prière, pour une exhortation, pour un conseil, etc. Et donc, à ce moment-là, le nom de Jésus est évoqué. et nous avons même eu l'occasion d'en voir déjà des fruits, des résultats, des conversions et des vies changées entièrement. Beaucoup de Français et de musulmans pensent qu'un musulman ne peut pas devenir chrétien, que ça ne s'est jamais vu, qu'il y a une incompatibilité, que l'islam suffit aux âmes et c'est une sorte de préjugé qu'il y a qui prend une certaine forme de racisme puisque on se demande pourquoi un musulman ne serait pas apte à partager ses merveilles spirituelles avec les chrétiens alors qu'il partage cette richesse matérielle et économique dans un grand nombre de cas et sociale. Alors, vous semblez ne pas trouver de difficulté à voir cette communauté, cette communion se faire avec des musulmans croyants ou même pas tellement croyants mais formés quand même, formatés par le Coran à trouver le moyen, le passage, le chemin du christianisme. Je pense que mon expérience, mes origines m'aident puisque je leur dis tout simplement, tout simplement mon expérience, si ça m'est arrivé, c'est que ça peut leur arriver et puisque ça m'est arrivé, j'y crois et face aux personnes qui, comme les musulmans notamment, c'est vrai que j'aime beaucoup les musulmans, je les ai beaucoup à cœur parce que j'en viens et que je sais que ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de craintes pour Dieu, qui ont beaucoup de respect pour Dieu, qui font beaucoup de sacrifices à travers leurs pratiques. Je sais que ce sont des personnes qui ont vraiment un cœur pour Dieu et je ne peux pas m'empêcher de prier pour eux et de leur dire la vérité de ce que j'ai vécu afin qu'eux aussi à leur tour vivent des guérisons, des miracles, une communion véritable avec Dieu. Pour moi, c'est un devoir, sinon ce serait quasiment d'un insistance à personne en danger. Et tout le reste qui s'en suit puisque j'ai l'occasion de voir d'autres personnes qui se convertissent, ne serait-ce que par mon témoignage des personnes iraniennes, musulmanes, des personnes turques ou musulmanes et tout ce qui s'en suit. Mais moi, je suis émerveillée en face de ce qui se passe puisque je ne fais qu'y croire, je leur dis ce qui m'est arrivé, je prie pour ces personnes et Dieu connaît d'avance ce qui va se passer dans leur cœur et c'est lui qui fait le reste. Et une personne, comme j'en ai connu, une amie turque complètement dépressive et suicidaire à qui je raconte tout simplement comment Dieu m'a délivré de la dépression, de ses idées noires, qui m'écoute, qui rentre chez elle, qui prie et le lendemain me dit c'est bizarre, j'ai senti une paix à partir de ce moment-là et que petit à petit elle s'intéresse elle-même à lire la Bible parce que Dieu commence à lui parler à ce moment-là et que Dieu fait le reste et qu'elle finit par se convertir et qu'elle se donne complètement à Jésus et qu'elle sort complètement de sa dépression et qu'elle finit par se marier avec un membre de ma famille et qu'aujourd'hui elle est merveilleusement épanouie. Quand je vois ce miracle je sais que c'est véritable et je sais que ça arrive et que ce n'est pas de mon ressort c'est Dieu qui le fait et ce serait orgueilleux de ma part que de ne pas y croire ou ce serait privé de ces personnes-là de la grâce de Dieu. Jésus lui-même quand il est venu à l'époque il pouvait croire qu'il n'était venu que pour les Juifs que pour le peuple juif et pourtant il était venu pour tout le monde et aujourd'hui c'est le même problème. la grâce de Dieu est aussi pour les musulmans et ce serait de les priver de cette grâce que de le penser contrairement. Azadeh, il semblerait que les musulmans qui vivent en Occident ou ceux-mêmes qui vivent dans des pays musulmans mais qui ont des contacts par la télévision par leur travail par les nombreuses radios chrétiennes qui vont dans le monde entier avec le christianisme soient déchirés en eux-mêmes. Qu'il y a deux parties d'eux-mêmes qui cohabitent et qui sont incompatibles qui sont néanmoins très profondes et dont ils ont du mal de se séparer de l'une ou de l'autre. Et ceci est le grand problème de beaucoup d'immigrés d'origine musulmane qui les amènent même parfois à essayer de supprimer une part d'eux-mêmes en l'occurrence la part occidentale ou chrétienne même s'ils ne la reconnaissent pas réellement et qui les amènent même à une violence et à une haine à l'égard du christianisme. Et ce choix qui est fait dans la conversion au christianisme d'après ce que votre témoignage et celui de tant d'autres semble apporter la solution à ce problème du musulman en rapport avec le christianisme. Pour moi Dieu n'est qu'un et son message ne peut être qu'un seul. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Jésus est venu en apportant un message d'amour de paix de réconciliation de guérison de joie et j'ai la conviction qu'à travers lui on va tous vers le même Dieu. C'est ça ma conviction. Et évidemment dans ces moments-là les conflits disparaissent puisqu'on reçoit la même réponse de Dieu les mêmes enseignements de Dieu. Et je pense aussi que d'un point de vue du côté des chrétiens nous avons ce message à faire passer par l'amour tout l'amour que Jésus a pour les musulmans et toute la puissance de Jésus comme je disais les guérisons tout ce qu'il veut leur apporter des bénédictions tout simplement pour qu'ils voient et qu'ils croient. Et ces choses c'est à nous de les amener puisque nous sommes la lumière de ce monde et que Jésus que nous connaissons peut leur apporter ce qu'il veut leur donner à travers nous. Donc notre rôle est là à jouer dans l'amour dans la compréhension dans le respect et dans la foi que la grâce de Dieu comme je disais est pour tous. Azadeh vous avez pour terminer ce témoignage sur lumière101.com quelques conseils à donner à ceux qui peuvent nous entendre même en Iran puisque nous sommes écoutés dans le monde entier. La seule chose que je dirais c'est que il n'y a qu'un seul homme qui a dit je suis le chemin la vérité et la vie. Nous ne parvient au Père que par moi. et c'est Jésus-Christ qui l'a dit et ça ça mérite réflexion. Sinon on passe vraiment à côté de quelque chose de très grand dans sa vie. Je peux le dire en persan peut-être pour le peuple iranien. Merci à vous. de ce très beau témoignage qui sera disponible tout le temps sur cette antenne et nous espérons à bientôt merci à bientôt